Salut à tous, c'est Spartan Tilk et aujourd'hui je vous propose une petite partie commentée, une partie commentée en Team Sniper sur Emorage et on va vous en jouer Maxini Cricket. Nous allons voir ça tout de suite. Ah, Emorage, une map décidément très polyvalente puisqu'on la retrouve en BTB et en Team Slayer. D'ailleurs, puisqu'on y est, autant le dire, Emorage est une map assez intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un, on va dire, c'est pas la même map, mais depuis Halo 1, donc c'est vraiment depuis le début, il y a une map qui se ressemble tout en étant modifiée à chaque fois, qui est, on va dire, sur le même esprit. Elles sont différentes, mais elles sont sur le même esprit, et ces maps sont, c'est un petit peu Emorage, je ne sais pas si vous voyez. Donc Emorage est tiré de la map de Halo 2 qui s'appelait Coagulation, je crois. Mais sur Halo 1, elle avait un autre nom, je ne sais plus. Sur Halo 3, c'était Valhalla. Chaque fois, il y a cette carte qui revient. Et sincèrement, j'espère qu'il va y avoir la version Halo 4. Donc déjà, on a vu avec la forge de Halo 4 qu'il pouvait y avoir quelque chose qui ressemble à ça. J'espère qu'il va y avoir et que ça sera mis dans le jeu, quoi. Parce que ça me ferait mal quand même qu'il n'y ait plus cette carte de verdure qui rappelle Halo avec les deux bases de part et d'autre dans un canyon. Ça me manquerait. Franchement, ça me manquerait si ça n'y était plus. On va dire que c'est une respiration Halo. Je ne sais pas comment dire. C'est Halo, quoi. C'est un truc qui est là depuis le début. C'est comme enlever les armures de protection, limite. Voilà, c'est plus du Halo. Mais revenons sur la partie. Donc Team Sniper sur Emorage. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, ça va être nul, ça va camper. » C'est du Sniper, de 1. Donc le Sniper, on sait que c'est toujours, ça se met à l'arrière. À moins qu'on soit une espèce... Je ne parle pas en général. Si, je parle en général. Je ne parle pas de tous les individus. Ce n'est pas un exemple type. Ce n'est pas 1 égale 1. C'est 1 égale 1 plus 0. Enfin, vous voyez, il y a toujours des exceptions. Mais la plupart du temps, les gens qui se baladent avec un Sniper sur la carte, c'est des fans de Call of Duty et, entre guillemets, un petit peu des Kikou. Ah, voilà, je suis désolé, je le dis. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, je le reconnais. Même moi, je me balade sur la carte et je fais des trucs. Et pourtant, je ne me considère pas Kikou. Non, mais voilà, c'est... La base d'un Sniper, c'est être à l'arrière. Mais, à l'eau, il y a quelque chose qui est envié par beaucoup de personnes. Et à l'eau, il y a quelque chose de plus que les autres jeux. Ce n'est pas l'armure. C'est bien ce mode de jeu. Le Team Sniper. Est-ce que vous vous rendez compte que le Sniper est quand même une arme, on va dire, plus marquée sur les jeux de guerre moderne comme Battlefield ou Call of Duty où il y a plusieurs Sniper où on peut choisir son Sniper comment il est. Enfin, je n'en sais rien. Je n'utilise jamais le Sniper sur ces jeux. J'y lutte très peu. Mais voilà. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui jouent en partie perso. Enfin, l'équivalent, quoi. Sur Call of Duty, par exemple. Au Sniper. Pour avoir un petit peu ce plaisir. Alors que nous, sur Halo, on a un mode de jeu dédié à ça. C'est vraiment... C'est vraiment énorme, quoi. C'est unique. Halo offre plein de choses uniques comme par exemple le... Comment ça s'appelle déjà ? Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, sérieux ? Je suis en plein live, quand même. Et puis j'oublie le nom. Mais non, mais... Ah, non, non. Je n'ai pas raison de me rappeler. Attendez. Je vais me rappeler. Je vais me rappeler. C'est le... 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 Ah, mais vous le savez. Là, le truc où il y a le Warthog Potato et tout qui se joue sur cette carte. Également. Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, le truc monstrueux. Et pendant ce temps, il fait un massacre. Vous êtes leader. Avec un tireur d'élite. D'ailleurs, c'est une médaille porte-malheur puisqu'il meurt dessus. Moi, j'appelle ça médaille porte-malheur quand... Quand elle s'affiche sur ton écran pendant que tu meurs. C'est... Voilà, c'est... Elle t'a porté malheur. C'est... C'est... T'as été déconcentré par le monsieur qui t'a dit Massacre. Et du coup, tu meurs. Moi, ça fait ça pour les frags, en fait. Dès qu'il y a un frag, par exemple, il dit... Il dit n'importe quoi. Moi, ça me déconcentre. Oh, il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé à moi. Et du coup, je meurs. Pendant ce temps, je parle, mais je réfléchis toujours au mode de jeu qui est unique sur Halo. Vous êtes leader. Mais le type, il parle... Il est encore plus pédobir que... Que quand il fait SWAT. SWAT. Bon. Alors, je ne sais plus du tout le nom. Je suis un gros noob. Je suis une grosse merde. Vous avez le droit de me traiter de tous les noms dans les commentaires. Le mode de jeu qui permet d'avoir des modes qui se différencient des autres par leur fun où généralement, il y a, par exemple, des modes de jeu où il n'y a que le canon conclusion, que le fusil à pompe, où le fusil à pompe et le sniper, où il faut aller chercher la bombe avec que des fusils à pompe. Enfin, vous voyez, c'est le mode de jeu. Eh bien, je ne me rappelle plus du tout du nom du mode. 5 minutes avant la game, je le savais. Et là, je ne le sais plus. C'est triste quand même. C'est un début d'Axhime. Ne pas confondre avec l'air d'âmer. C'est Exhime. C'est moins bon. Allez. Allez. Il est là. Oh ! Le coup de tatane dans la gueule. J'adore foutre des coups de tatane dans la gueule quand je joue en sniper. Désolé, j'ai bugué. Encore un massacre. C'est... Il est fou. Il est fou. Donc, on est en sniper pro. Donc, ce qui différencie le sniper pro du sniper normal, c'est principalement le magnum. Et après, je ne sais pas, peut-être le radar. J'ai des trous de mémoire ce soir. Oui, bon, ça va. Ok. J'ai tourné cette game le soir. Ça vous va ? Bon Dieu. Eh bien, voilà. C'est le soir. Comme tout le monde, je suis fatigué de cette dure journée de labeur d'avoir rien fait. Quoi ? C'est laborieux de rien faire. Bon. Voilà. Donc, on voit que le score monte. Au début, c'était l'équipe bleue qui était en tête. Et puis là, il y a plus de 10 points d'écart maintenant. C'est... Boum ! Dans la tête ! Allez, 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 allez. Des fois, j'ai l'impression que les ennemis ne prennent pas leurs balles. C'est... Je parlais tout à l'heure donc je ne l'ai pas dit mais des fois, c'est vraiment plus flag que ce qu'on a vu là. Donc, allez, allez, allez. Il n'a pas fait le frag de la victoire. Oh là 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 ! Maxine Cricket ! Quand même, il les a bien défoncés au score. Ah, vive le sniper ! Merci à Maxine Cricket de nous avoir envoyé cette vidéo. Si vous aussi, vous avez une vidéo qui ressemble à ça ou qui est complètement différente, il vous suffit, vous connaissez la méthode, de l'envoyer à l'adresse qui s'affiche au milieu de votre écran. Si c'est une autre game que du commentaire, un clip ou quelque chose d'autre, vous allez sur le site à l'OQG, vous choisissez le bon formulaire et vous nous l'envoyez. Très simple, par Allo et Pente, vous vous connectez, vous envoyez votre lien de vidéo et nous, après, on la récupère et si elle envoie du pâté grave, on la met sur la chaîne à l'OQG pour renforcer les vidéos de la communauté. D'ailleurs, merci à toute la communauté Allo, toujours plus nombreuse sur AlloQG. Ça va être vraiment chaud après quand on va arriver à Allo4, il ne me reste plus qu'à dire les mots de la fin, mes mots préférés, vive Allo ! Il ne me reste plus pour rien. Merci.